Bonjour, aujourd'hui Koudi se trouve dans les bureaux de Calédonie Ensemble. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est la rumeur qui dit que Calédosphère aurait été rachetée par le parti politique. Alors, on va aller poser des questions et savoir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a pas un chèque de règlement, qui sait, tu es moi. Je pense que c'est par là. Bonjour, c'est Ludo Koudi TV. Apparemment, le site web Calédosphère aurait été racheté par le parti politique. C'est un gag ? Moi justement, c'est fini le poisson d'avril. Justement, le 1er avril c'est fini, moi on me dit que le site a été racheté, donc je vais chercher le chèque de règlement. Écoutez, il n'y a pas de chèque de règlement, parce que moi je trouve que c'est un vrai gap. Voilà, je ne suis pas au courant de votre truc. Je ne suis pas au courant. Bah oui, mais c'est plutôt sympathique de vous voir, comme ça, poser des questions. Ouais, c'est tout de l'heure. Voilà. Bah non, je ne suis pas au courant. Je suis comme vous, je cherche des règles. Bah, je ne peux pas vous en apporter, parce que franchement, je ne suis pas au courant. Oui, mais pour rien, je pense, il y a un gag ce truc, quoi. Donc apparemment, on va peut-être avoir la chance de rencontrer M. Philippe Gomez. Peut-être qu'il pourra nous donner plus d'informations et plus de réponses à nos questions. Nous sommes dans l'attente. Bonjour. Bonjour Gomez. Ludo, pour Koudi TV. Je pense que je viens à vous pour vous poser d'autres questions. Oui. Et donc j'ai eu vent que le parti politique aurait racheté Caledosphère. Ah oui ? Donc... C'est un cadeau de Noël qu'on nous aurait fait, alors ? Je ne sais pas. Moi, on m'a dit, tu vas au parti, tu demandes le chèque qu'on nous doit, parce que, apparemment, c'est une certaine somme, quand même, pour un site comme ça. Oui. Donc... On va parler de 300 millions de dollars, c'est vrai. 300 millions de dollars ? Un peu plus, 320 millions de dollars. Non, non, je ne suis pas du tout au courant. C'est un gag que vous nous faites, hein ? C'est une caméra cachée ? C'est quoi ? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas du tout. C'est un truc sérieux, toi, gueule. Non, 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 non. Non, vous savez, ceux qui rachètent les médias, qui ont RRB, qui sont en train de racheter les nouvelles, qui veulent le télé-propagande, enfin bon, c'est pas nous, ça. C'est un autre groupe, à mon avis. Vous avez frappé à la mauvaise porte, là. Vous êtes trompé de parti politique. Vous savez, les lobbies économiques et financiers, ils ne travaillent pas avec nous, hein. Ils travaillent plutôt contre nous. Apparemment, j'ai eu des mauvaises infos. Oui, je ne pense pas que ce soit le bon plan. Bon, je suis désolé, mais oui, il faut que j'ai dans le réseau à manger un petit morceau. Merci pour votre tante. Au revoir. Au revoir, monsieur. Passez une bonne journée. Alors, je me trouve désormais devant les bureaux du rhume, car apparemment, le parti Convergence Pays aurait déclaré que c'est le rhume qui aurait lancé la rumeur comme quoi Caledosphère a été racheté par le parti Caledonien Ensemble. On va leur demander s'ils veulent s'exprimer là-dessus. Comme pas vous, le rhume, avait dit que Caledosphère du site Convergence a été racheté par Caledonien Ensemble. Donc, c'est quelque chose à dire là-dessus, en fait. Voilà. Non, c'est très gentil. Enfin, voilà. Non. D'accord. Non, non. C'est très gentil, mais non. Là, c'est la permanence, là. Oui. Donc, c'est... Voilà, il y a des bénévoles qui travaillent, on bosse sur les campagnes, etc. Mais les élus, ils sont dans les institutions. Il y a une séance au Congrès aujourd'hui. Donc, voilà. Vous ne pensez pas que ce serait bien de se défendre par rapport à ce que Convergence Pays essaye de lancer ? Convergence Pays, c'est Stéphane Henoch. Et il essaie de tout faire pour faire parler de lui et de sa candidature. Donc, il a déjà lancé la rumeur comme quoi Fraugier l'attaquait en justice. C'est faux. C'est complètement affondé. Il a lancé... Alors là, c'est quoi ? Caledonien Ensemble a racheté Caledonien Ensemble. Il faudrait demander à Caledonien Ensemble, pas à nous, parce que nous, on ne l'a pas racheté. Non, on a déjà demandé à Caledonien Ensemble. En fait, on voulait justement demander aux trois parties principales. Je vois. Alors, sinon, Caledonien, c'est Franck Thériault qui est en métropole. C'est lui qu'il faut poser la question. Enfin, puisque s'il y a eu une transaction, je pense que c'est lui qui est concerné et pas nous. Donc, voilà. Convergence Pays, c'est Stéphane Hénon. Et aujourd'hui, il mène campagne. Il a le droit de le faire et il le fait comme bon lui semble. Nous, notre idée de faire campagne, ce n'est pas de lancer des rumeurs pour faire part des... Nous avons essayé de rentrer en contact avec le parti politique Convergence Pays. Mais enfin. Visiblement, ce parti politique n'a pas de permanence. Il a un numéro de téléphone mais sur lequel nous n'avons pas le joint. Ils font des opérations coup de poing, mais on ne sait jamais où. Visiblement, leur moyenne communication reste encore les réseaux sociaux, tels Facebook. Mais là, ils utilisent la censure. Ne vous inquiétez pas, nous allons réussir à établir le dialogue avec eux. Bon, mais Franck, nous qui pensons passer un bon week-end avec un gros chèque, c'est raté pour ce coup-ci.